Bonjour, je suis Corinne Léonardi, je suis directrice de l'agence de communication du groupe La Poste pour la région Rhône-Alpes. À ce titre, j'ai une équipe d'infographistes et de directeurs artistiques qui travaillent sur des créations pour l'interne et pour l'externe. Aujourd'hui, je suis vers vous pour vous parler d'un brief de 24 heures sur lequel vous allez travailler organisé par l'ISCPA de Lyon, Paris et Toulouse. Vous êtes des étudiants en deuxième année de communication et je compte sur vous pour un grand enjeu. Aujourd'hui, La Poste est soumise à une forte concurrence dans le domaine du courrier et se doit de suivre les évolutions du marché. Dans ces évolutions du marché, on a bien évidemment celle du colis à travers tout ce qui est système internet. Aujourd'hui, tous nous communiquons par internet et surtout nous achetons, nous consommons par internet. Cette évolution, elle se fait également sur le marché de l'alimentaire. Dans l'alimentaire, il y a un gros chiffre d'affaires à réaliser puisque 21 milliards d'euros sont traités en transport alimentaire. Pour nous, c'est donc un enjeu important de reconversion et de conquête de nouveaux marchés. Dans ce cadre-là, notre filiale Chronopost, que vous connaissez sans doute, a créé une nouvelle offre qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler des particuliers. Cette offre, elle s'appelle Chronofraîche. Elle a pour objectif de livrer chez des particuliers des produits frais, enfin des produits secs, des produits frais sur rendez-vous. Donc, vous voyez, c'est une vraie révolution dans la livraison des produits chez les particuliers. Pourquoi est-ce qu'on se lance là-dedans ? C'est tout simplement parce que le facteur est le dernier kilomètre dans la livraison B2C et c'est un acteur incontournable. Ce qu'on voudrait avec vous, c'est que vous puissiez créer pour nous une affiche A3 qui pourrait être installée soit dans les bureaux de poste, soit sur les véhicules de la poste, puisqu'on se sert de nos médias propriétaires pour communiquer auprès du grand public, mais également chez les commerçants qui offriront cette possibilité de livraison à leurs clients. Enfin, comme nous parlons du web, bien évidemment, on a besoin d'une super banneur qui va être en 728 par 90 pixels et là encore, elle sera utilisée sur les sites marchands, mais également sur les sites de la poste. Je vous souhaite bon courage pour ce 24 heures. Travaillez bien et on attend vos réalisations avec grande impatience. Merci.